Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien et que vous allez commencer cette semaine sur le bon pied, parce que ça va être une semaine importante, on se dirige vers la fin de septembre, semaine qui va valider ou invalider le momentum qu'on a créé grâce à Jérôme Poel, dans lequel on a eu des semaines très positives en crypto, notamment sur les altcoins, c'est très positif, et justement cette semaine est importante parce que c'est la consolidation, la validation de ce qu'on a effectué jusqu'à maintenant, et vous allez voir qu'il y a quelques éléments importants à surveiller et un certain nombre d'annonces qu'il va falloir checker au niveau de la macroéconomie, on commence à avoir un positionnement assez intéressant au niveau de la politique US, on va regarder ça ensemble, ne vous inquiétez pas, et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cryptolyse, je suis entrepreneur et investisseur crypto, et juste avant de commencer les nouvelles, je vous rappelle que j'organise une masterclass dimanche 29 septembre à 18h, les places sont limitées, inscriptions en commentaire, en description si ça vous intéresse, je vais vous donner ma vision totale du marché, exactement ce que je vais faire dans les prochains mois, ça va être les mois les plus importants de l'année, et donc il va falloir pas se louper, je vous donne toutes les informations, et c'est une masterclass, donc directement en description, en commentaire, en description, c'est 100% gratuit, encore et toujours, et on entame les nouvelles. Et on va commencer par, ici, les actualités, et principalement une qui a fait beaucoup parler d'elle, le hack de BingX, BingX si vous ne connaissez pas, c'est un échange centralisé, ils ont au départ reporté 26 millions, et en fait c'est 52 millions, donc c'est quand même conséquent, mais ça reste assez faible, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un des wallets, celui qui est le plus utilisé, qui s'est fait hacker, mais c'est pas celui qui possède le plus de fonds, encore une fois, c'est logique. Donc ça nous rappelle, encore, 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 et encore une fois, qu'il faut faire attention aux échanges centralisés, dans tous les cas, on ne possède pas l'ensemble de ces cryptos dessus, parce qu'il y a toujours, toujours un risque qui peut se passer, surtout quand on utilise des wallets, ou des wallets multisig, donc c'est-à-dire le fait d'être plusieurs pour valider une transaction, malheureusement, on l'a bien vu, dans l'exchange indien, ça n'a pas servi à grand chose, ils se sont fait hacker de 250 millions de dollars, donc on fait toujours très attention, et là-dessus, il y a une grande discussion qui se fait. Est-ce que, oui ou non, l'échange centralisé, on doit garder des cryptos dessus, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un échange décentralisé, pourquoi, comment ? Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais il est important de rappeler que sur BingX, dessus, il n'y a pas eu d'impact pour les utilisateurs, ils ont fermé les retraits et les dépôts, et ils ont tout réouvert, et a priori, il n'y a pas eu d'impact pour les utilisateurs, que ce soit sur ce qui a été volé, ou autre, ils ont tout prêt à leur charge, ce qui est plutôt positif, et ce qui permet à la plateforme de continuer, tout simplement, de son côté. Mais ça empêche qu'il y a une réflexion réelle à avoir de ce côté-là. On a deux parties pris, un, le parti pris échange centralisé, qui est très simplifié d'utilisation, et même dans ces échanges centralisés, on en a qui sont à des wallets comme BingX, comme plein d'autres exchanges, et on a ensuite, par exemple, Bluffin, Bluffin que j'utilise, je vous en ai parlé, notamment depuis la fermeture de Bybit, qui utilise Fireblock, qui est un gestionnaire d'actifs, le plus utilisé par les institutionnels, et c'est une couche de sécurité qui est quand même très, très, très conséquente, c'est ce qui permet, principalement, d'éviter ce qui arrive, par exemple, à BingX sur Bluffin. Sinon, il y a une autre solution, une autre solution, c'est de passer par un échange décentralisé, ce qu'on appelle les DEX. Les DEX, globalement, c'est quoi ? C'est des smart contracts dans lesquels vous interagissez avec votre wallet. Là-dessus, on a le grand et très connu DYDX, et on pourrait se dire qu'il y en a quand même beaucoup et que ça devrait s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de demandes, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on va sur la simplicité, on va utiliser un sexe, on ne va pas utiliser un DEX, un point c'est tout, c'est-à-dire que je pense que la majorité d'entre vous, et c'est mon cas aussi, on a des fonds sur les échanges centralisés, parce que c'est une question de simplicité, parce que c'est plus simple, on n'a pas tout, mais on a une partie. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me ditiez en commentaire si vous, vous avez la totalité ou pas, ou si vous êtes plutôt sur les DEX. Moi, j'ai un mix des deux, mais ça n'empêche que c'est vrai que j'ai quand même une position qui est assez importante sur les échanges centralisés. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, il y a une véritable demande au niveau des DEX, au niveau des échanges décentralisés ? La réponse est par les typologies de lancement qu'on a en ce moment. Il y en a un qui a annoncé le lancement de son token, c'est une plateforme qui s'appelle Logix, pareil, qui est un échange décentralisé. Donc, oui, il y a une demande. On voit qu'il y a de plus en plus de DEX qui se lancent. Est-ce qu'ils sont rentables ? Est-ce qu'ils vont rester rentables ? C'est la grande question qu'on peut se poser. Dans l'occurrence, on voit qu'il y a de plus en plus de monde et ils arrivent à lever des fonds parce qu'ils ont levé, là, ici, 10 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une véritable opportunité et une réflexion autour de ça. Parce que c'est vrai que c'est un gros avantage, c'est que c'est géré par un smart contract order book. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que l'order book est directement lié à un smart contract, il n'y a pas de manipulation possible. Ça, c'est juste déjà génial. Et ensuite, nous avons la self-culture que se dit. Ça veut dire principalement qu'on ne dépose pas l'argent sur la plateforme, on gare la plateforme nous-mêmes. Donc, pour moi, il faut réfléchir à sa structuration de la protection de son patrimoine et de ses investissements. Peut-être faire un mix entre différents DEX, aller chercher des sexes qui ont, comme Bluffin, par exemple, une solution qui est différente du reste pour assurer sa pérennité. Et il faut prendre en considération que ça fait partie du jeu aussi et qu'il y a un risque, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas dans une banque et il faut bien le prendre en considération, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, qu'elle soit PSAN ou non, ça ne changera strictement rien. En l'occurrence, il y a toujours des risques vraiment importants. Il faut le prendre en considération, quoi qu'il arrive. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais on peut utiliser des hardware wallet, Ledger, etc. Oui, mais ça n'empêche que c'est rarement super méga simple d'utilisation pour le tout venant, pour quelqu'un qui vient d'arriver, d'aller faire sa Ledger, d'ensuite déposer ses ordres limites sur OneInch ou Uniswap avec sa Ledger. Enfin, ce n'est pas simple et à un moment donné, il faut comprendre ça que la masse des jeunes doit passer par ça. On construit dans les nouvelles avec Silvergate qui nous donne des informations et ça, j'aime beaucoup. Silvergate, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une banque qui était spécialisée principalement dans les produits digitaux et au niveau du business model, c'était globalement une des banques qui avait beaucoup, beaucoup de startups dans la crypto. Et ils ont eu des problèmes en 2023, des problèmes de liquidités, c'était une crise de liquidités qu'on retrouvait sur quoi ? Sur Silicon Valley Bank, SVB. Ensuite, il y a eu Signature Bank, Silvergate, et oui, vous reconnaissez toutes les banques crypto qui ont été globalement un petit peu fermées et comme il explique, il explique quelque chose qui est très important, c'est que cette fois-ci, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce qui était fait d'habitude, avoir une rallonge quand ils aient des problématiques de liquidités, en début 2023, ils ont décidé de ne pas le faire, notamment sur Silvergate Bank, entre autres, sur SVB aussi. Bref, il y a eu une volonté vraiment de casser les banques crypto et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça ressort petit à petit, je pense qu'on va en apprendre beaucoup, beaucoup dans les années à venir, dans les mois à venir, mais oui, je suis certain et persuadé qu'il y a une volonté très forte de l'administration de Biden de faire une opération Jock Point, c'est-à-dire un étouffement de l'industrie crypto et ma question, elle est, est-ce qu'elle est encore d'actualité ? Est-ce qu'on va avoir ça avec Kamala Harris si jamais elle est élue ? Parce que quand on regarde les derniers sondages, on voit que Kamala Harris commence à remonter, prendre de l'avant sur Trump. Bon, est-ce que c'est une bonne chose pour la crypto ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas d'opération Jock Point parce que sinon, en effet, le futur de la crypto aux USA va être plus compliqué que prévu, est-ce qu'elle est impossible ? Non, je ne pense pas parce qu'on a un véritable réveil qui est en cours de ce côté-là d'un point de vue de la réglementation, mais ça n'empêche que ça va être quand même plus compliqué que si jamais on a vraiment cette opération Jock Point qui est arrêtée et qu'on peut retourner dans une réflexion où l'industrie crypto peut s'éveiller et peut retourner à avoir accès au domaine bancaire et au lever de fonds plus traditionnel. Ça peut être aussi beaucoup plus simple. Dans les autres nouvelles, nous avons Coinbase qui continue avec son CB BTC. Je rappelle que c'est une image du BTC que vous lui prêtez. Il vous donne un CB BTC que vous pouvez utiliser sur Ethereum, mais aussi maintenant sur Solan. Pourquoi c'est important ? Parce que ça montre qu'avant, les WBTC, ce n'était pas forcément toujours sur toutes les blockchains. Là, on a une volonté vraiment de Coinbase dès le lancement de son CBTC quasiment d'aller dans Solana. On a bien une preuve qu'on a BTC, Ethereum, Solana en top et qu'on a une véritable volonté de rester de cette façon-là. Ça assoit un petit peu le côté Solana. Malgré les problématiques qu'a pu avoir Solana dans le temps, on voit vraiment qu'il y a une adhésion qui est en train de se faire et notamment, on a Fire Dancer qui est en train de se lancer sur Solana qui, je le rappelle, est une grosse mise à jour entre guillemets. Ce n'est pas vraiment une mise à jour, mais globalement, c'est un nouveau client qui est proposé. Le fait d'avoir plusieurs clients permet déjà d'avoir une meilleure décentralisation. C'est une très bonne chose. Et deuxième chose, c'est que Fire Dancer permet d'avoir une multiplication par, je ne sais pas, 10 peut-être, des performances de la blockchain Solana. Donc, avoir à surveiller, je pense qu'il va avoir pas mal d'infos dessus. Et la petite nouvelle qui est intéressante, je ne l'ai pas traité la dernière fois, c'est MicroStratégie qui a acquis 7500 Bitcoin pour quasiment 500 millions de dollars. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il achète, je n'ai pas un moment de Bitcoin, on se mange une correction dans la suite. On va voir si ça va être le cas de cette semaine, mais on voit toujours Michael Seller, l'ancien CEO, parce qu'il n'est plus vraiment CEO maintenant, de MicroStratégie, qui continue sa volonté d'acheter du BTC et qui est devenu le défenseur, le fer de lance de Bitcoin. Bon, pas des cryptos, vraiment de Bitcoin, parce qu'il conserve tout le reste, c'est des shitcoins, mais ça n'empêche qu'on a une véritable volonté de rentrer sur BTC et de définir BTC comme étant un actif vraiment refuge de la valeur. Au niveau du calendrier économique qui nous attend cette semaine, nous avons les PMI qui vont tomber aujourd'hui, 15h45, très important à surveiller, notamment les PMI services, il faut qu'on soit au-dessus pour continuer notre volonté haussière. On rappelle que là, actuellement, on se dit qu'on va faire peut-être un soft landing. Je vais vous montrer quelque chose, là, dans quelques instants, vous allez voir que le soft landing est toujours présent, mais il y a quand même des doutes. Du coup, on a le PIB aussi qui tombe le 26 septembre, PIB très très important, il faut tenir les 3%, pareil, encore une fois, le PIB T2, il est super important qu'on soit dans la continuité de la vision qu'on a que la récession n'existe pas et n'aura pas lieu. Et on a un discours de Jérôme Poel, pareil, très très important, et ensuite, on a les PCCOR, c'est-à-dire l'inflation qui va arriver vendredi, donc encore une fois, une semaine super super chargée pour notamment la fin septembre, fin septembre aussi qui est très important, on rappellera que c'est la fin du troisième trimestre et sur les produits dérivés, c'est toujours un moment très très important, on en parlera au moment venu. En attendant, on se retrouve vraiment ici dans le rapprochement entre le soft landing et la récession, on voit bien que durant août-septembre, on a une baisse de la croyance à un soft landing et on se rapproche de la notion de récession et tout va se jouer en fait ici. Et ça se voit, même dans le discours vraiment politique avec Kamala Harris qui va proposer des nouvelles visions économiques cette semaine, encore une fois, très important à prendre en considération ce qui va être dit, de la façon dans laquelle ça va être dit et notamment la façon dans laquelle ils vont essayer de créer de la valeur et de la richesse aux USA. Donc, encore une fois, la notion de récession, si on parle de ça, c'est que c'est un sujet en fait politique et si c'est un sujet politique, c'est un sujet réel. On ne parlera pas aussi dans les points de vue purement politiques du fait que certainement la relevé du budget des USA va poser problème mais on commence à avoir l'habitude oulala, attention, ça est compliqué, non, on refuse, oui, non, non, c'est dur, c'est bon, c'est validé. Globalement, c'est juste de la manipulation en interne et de la négociation pour faire passer un certain nombre de choses. Bref, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Ici, je le rappelle, le taux de chômage taux de chômage qui ne doit pas passer en accélération s'il passe en accélération ses récessions et donc là, on se retrouve avec la fête qui refait certainement 50 points de baisse et là, par contre, le marché qui va partir en flèche à la hausse qui va être plutôt dans quelque chose qui va être baissier. Donc, on rappelle que nous avons clôturé cette semaine plutôt en hausse et là, ce qu'on va attendre principalement, ça va être une validation de cette hausse et pas forcément en retracement, il va falloir faire très attention parce que le S&P 500 a fait un plus haut, le Nasdaq, pas du tout, on est juste à aller chercher cette liquidité ici donc, il y a des probabilités d'aller chercher un petit peu plus bas le Nasdaq, très faible quand même par rapport au S&P 500 dû principalement à la peur autour de l'intelligence artificielle comme quoi, peut-être, l'intelligence artificielle n'est juste qu'une bulle. Encore une fois, on fait attention à ce que le marché se représente ou en tout cas à ce que les investisseurs se représentent. La tendance globale, ce n'est pas forcément la réalité du marché mais je pense qu'on va avoir une semaine avec pas mal de volatilité. BTC, on est toujours dans cette zone intéressante, très intéressante. On a cassé ici les deux zones qui étaient vraiment primordiales. La première qui était ici, vraiment aller chercher les liquidités au-dessus des 61 100 et 61 500. Casser, on a consolidé au-dessus. Donc là, c'est une première volonté haussière vraiment forte qui est actée, c'est-à-dire qu'on a un mini break of structure sur cette structure-là. Donc globalement, ça veut dire que la prochaine étape, c'est ça. Et ça, c'est très important parce que globalement, en termes de structure pure de marché, et ça, c'est le plus important, c'est qu'il faut opérativement casser ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une structure haussière. Là, on n'a pas fait un plus bas, c'est super. Maintenant, il faut faire un plus haut. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit casser 65 000. On doit casser l'ouverture du mois. Je peux vous avouer que là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir peut-être descendre un petit peu plus dans les 61 000 pour reprendre un peu de force. Si jamais on veut vraiment faire cet objectif insistentif dans les 64 500, il va falloir prendre de la force. Et ensuite, il ne va pas falloir juste prendre de la liquidité, il va falloir consolider au-dessus. Ça serait un peu plus compliqué. Encore une fois, je pense qu'on aura la réponse très vite dans les jours qui arrivent. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans la semaine, ça va être vite, vite fait. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on est sorti de la zone de compression. Ça y est, on voit bien la grosse sortie. Voir si on va faire un pullback si bas que ça ou si on va rester dans les 61 000. Ça va vous dire qu'entre 61 000 et globalement ici, 65 000, c'est une zone d'atterrissage qui peut être à peu près cohérent étant donné qu'on a quand même pas mal de résistance et de support. Ici, on le voit bien dans toute cette partie-là. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de structuration de prix. Donc, ça veut dire beaucoup de résistance qui auront lieu. Et je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on va arriver sur un 382 quasiment ici en bas. Donc, c'est sur une continuité haussière. Donc, on peut descendre jusqu'au 60 000 pour faire un rebond avant de repartir. Et là, on n'aurait pas de chic à se dire qu'on irait chercher plus bas. Encore une fois, ça, c'est important. C'est pour aller chercher plus haut. Si on ne casse pas ça, on va reprendre mon petit pinceau, tac. Si on ne casse pas ça, il n'y a aucune, aucune chance du tout qu'on ait suffisamment de force pour aller beaucoup plus haut. D'accord ? Il faut vraiment casser ça et consolider ça pour pouvoir repartir. là, structurellement, si on ne fait pas un break-off structure validé, à ce moment-là, ça veut dire que là, ce lot-là était juste temporaire et donc on va aller casser plus bas. Et là, c'est vraiment, vraiment pas propre. C'est impératif qu'on fasse ça, mais on n'oublie pas que la tendance, hop, on dézoome, comme d'habitude, tac. La tendance globale, elle reste baissière au moyen terme, d'accord ? avec une tendance là et le haut le plus important reste celui-là, d'accord ? On rappelle que c'est le haut de canal, c'est 69 600 ici, dans lequel nous avons fait un plus bas suite à ce haut-là. Donc, c'est ce haut-là qu'il faut impérativement casser pour faire un véritable break-off structure long terme et dire qu'on casse le bull flag. Tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'a pas cassé le bull flag et le bull flag, c'est simple, je vous le remets ici histoire que vous voyez bien, il est bien là, il est bien en attente, c'est simple. Même si on le casse ici, on va récupérer toute la liquidité qui se trouve là et donc à ce moment-là, tac, tac, tac et donc là, on fait un gros short squeeze et on part et je pense que c'est une affaire de semaine. La grande question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on va chercher ici tout de suite, redescendre après, remonter tout de suite, redescendre tout de suite, bref, peu importe ce qui va se passer dans tous les cas, c'est une affaire de semaine. Soyez patient, encore une fois, le plus important, c'est être patient, c'est la force de l'investisseur, c'est ce qui fait que vous réussissez ou que vous loupiez. Bref, pour terminer, on va rester dans nos positions, on va patienter, on attend l'arrivée sur les zones clés et en fonction de ça, on avisera directement ce que l'on fait, on est prêt dans tous les cas et on est patient. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'oubliez pas à liker, partager et abonner-vous et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada